Oui, c'est parti. Bonjour, Germain. Il y a un peu de fumée. Bonsoir, Antoine. Il y a un peu de fumée. Est-ce que... Ah, je croyais que c'était la grosse brune qui était en feu, mais non. C'est un doux café noir. Oui, exactement. Comment te portes-tu? Ah, je suis extrêmement fatigué. Oui. Ça paraît-tu? Oui, bien, dans la voix un petit peu. Dans la voix un petit peu, hein? Des restants du salon de... Je me fais penser à mon ado, présentement. Je suis en mutation. Oui, la voix a été sollicitée en fin de semaine pour répéter souvent les mêmes choses, minute après minute, aux gens qui venaient de nous voir au salon de l'auto pour, évidemment, nous parler de véhicules qu'ils ne pouvaient pas acheter. Évidemment. Bon, ta question, quiz, mon Germain, de cette semaine, c'est... Oui, donc, quelle était la seule couleur possible pour la Chevrolet Corvette en 1953? Oui. Voilà. On vous invite... Ah, 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 t'es pas fin. T'es pas fin. T'as trop montré la tasse, là. Hein? T'as trop montré la tasse. T'as donné un indice aux gens. C'est pas correct. C'est ce côté-là qu'il aurait fallu que tu montres. C'est ça. Oui. Mais, non, je suis content d'être de retour parce que... Il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Blanche. Oui. Blanche. Ben oui. C'est sûr qu'en montrant la tasse... Pour la première fois de la saison, je vous confirme qu'on ne donnera pas la réponse à la fin de l'émission. Ah, d'accord. Mais, non, je suis content d'être de retour, effectivement. La dernière fois, tu étais seul avec... Avec ton carton. Avec mon carton. Mais, là, je suis de retour en chair et en os. Voilà. Et, là, la bonne nouvelle, je pense qu'on peut le dire tout de suite, c'est que... Quoi, donc? On fera deux lives en une seule semaine. Oui, un programme double. Donc, nous serons placés de la même manière, dans la même voiture, mais samedi... Un petit peu différemment. Ah, d'accord. Un petit peu différemment, on va essayer de se la jouer exotique. Oh! Mais, samedi matin, 9h, avant l'ouverture des portes du Salon d'autosport de Québec, on sera en direct du Salon d'autosport de Québec... Dans la Grosse Brune. Ou à côté. Ou à côté. Avec la Grosse Brune, en tout cas. Oui, c'est ça. Pour parler de l'événement, pour promouvoir l'événement, nous, on va être là tout le week-end. Toi, tu vas y être avec tes parents pour le commerce familial. Effectivement. Chercher les voitures miniatures de collection et je ne serai pas bien loin. Exactement. Et chercher la Grosse Brune et je risque d'être collé dessus. C'est ça. Alors, on va être au Salon d'autosport de Québec tout le week-end. On invite, bien sûr, les gens à venir nous voir là-bas. Ça avait fait partie des premiers événements qui ont été annulés au début de la pandémie, en mars, parce que cet événement-là a lieu au printemps chaque année. Donc, ça avait été dans la vague des premiers événements annulés en 2020. Donc, après deux ans, on est bien content que ce soit de retour. Bien, c'est ça, puis c'est le genre d'événement qui donne le ton sur cette nouvelle saison qui commence. Là, il y a des gens qui nous disent que le micro coupe, ce qui est à peu près impossible puisqu'on n'a pas de micro présentement. Donc, on est directement sur le son de mon très moderne appareil de vidéocaméra qui s'appelle un iPhone 13. C'est plus moderne que le mien, ça? Oui, c'est ça. Ça fait que je ne sais pas, il y a peut-être des glitches d'Internet à certains endroits. Mais bon. Et on nous dit aussi qu'on aura peut-être un peu plus d'auditoires depuis que District 31 est terminé. Ah! Ça avait commencé. Qu'est-ce que c'était, District 31? Oui, c'est ça. Ben oui. D'ailleurs, comment as-tu trouvé cette finale de l'émission, toi qui étais un fidèle auditeur? Tu veux qu'on parle de ça, là? Ben, je ne sais pas. J'essaie de m'intéresser à ta vie, mais on ne peut pas en parler. Moi, je m'en fous de District 31. Je n'ai jamais aimé ça. Moi, j'ai une émission de police qui se passe dans une salle de réunion. J'avais bien de la misère. Mais je respecte que beaucoup de gens écoutaient ça. J'ai écouté District 31 longtemps. Il y a eu des bonnes intrigues. Ah, tu as décroché. Il y a eu des bonnes intrigues, des moins bonnes. La dernière émission, c'était la pire de toutes. Bon. Si tu veux mon avis personnel. Mais bon, fin de la citation, parce que ça ne donne pas grand-chose de parler de District 31 ici. De toute façon, je suis certain qu'ils vont faire 50 émissions. Souvenirs, enfants de la télé, nommelettes. Oui, oui, oui. Bon. Revenons à nos sources. Salon d'autosport de Québec. Puis là, je le sais, des fois, je peux avoir l'air un peu perdu ce soir. Je m'en excuse. Je ne suis pas au sommet de ma forme. Ce matin même, je me demandais comment j'allais faire pour enregistrer des émissions de radio cet après-midi et être ici ce soir. Donc, je le fais. Mais c'est dur. Et ce n'est pas la COVID. Ça s'appelle juste une grippe d'homme. Qui est en train de passer, heureusement. Mais on va l'avoir. En fin de semaine, je devrais être top shape. Avec des pastilles, du café, puis un peu de semaine. Oui, puis le café, c'est le premier en deux jours, à peu près. Ah oui, OK. Oui, oui, oui. Ça a été de l'eau. OK. Ça a été de l'eau. Puis 12-13 heures de sommeil la nuit passée, ce qui ne m'est pas arrivé depuis 22 ans. Ça fait du bien, hein? Oui, oui. Écoute, c'est surprenant. Tu n'as dit pas goût. Non. Bien, sais-tu, je n'ai pas eu ça. Fait que c'est ça. Salon Autosport de Québec, ce que je disais, c'est que ça donne le ton sur la saison qui s'en revient. Parce que là, il y aura plein de rassemblements. Je suis très content aussi de vous dire que mon collègue Fabrice Monceau et son calendrier des événements automobiles, ça revient. Il va lancer ça d'ici quelques semaines. Parce que c'était bien embêtant, les deux dernières années, de sortir un petit calendrier, alors qu'il n'y avait malheureusement pas d'événements ou très peu d'événements et que les dates étaient souvent reportées. C'est ça. Grosso modo, ce que ça fait, ce magazine-là, c'est que ça vous donne la liste de tous les rassemblements événements automobiles au cours de l'été. Au Québec, un peu dans les maritimes, un peu dans l'Ontario, un peu au nord des États-Unis. Des événements de plus grande envergure, comme des petits événements très locaux, des expositions de fin de semaine, autant que les rencontres de soir la semaine. Donc, c'est un incontournable pour moi chaque année pour prévoir les mois d'été, été qui passe un peu trop vite malheureusement. Ben oui, exactement. Alors là, ça commence avec le Salon d'autosport de Québec. Il y aura, à partir de la semaine prochaine, des rendez-vous hebdomadaires. Bon, Laval Autosport, nommez-les, tous les rassemblements hebdomadaires qui ont lieu. Une exposition, un rassemblement que j'aime bien aussi, c'est celui du Epicure Market, qui a lieu une fois par mois. Juste l'autre bord de l'Orange-Juleppe à Montréal. Exactement. Le dimanche matin, souvent. À midi, c'est fini. Tu arrives là à 9h le matin, c'est de la voiture importée, c'est différent des traditionnels Camaro, Mustang, Challenger que tu vois partout. Les voitures anciennes sont les bienvenues aussi, mais il y a une belle représentativité de BMW des années 80, de vieille Datsun, de vieille Volkswagen aussi. Bref, c'est très différent et rafraîchissant. Et je me suis retrouvé il y a quelques semaines, je suis en Californie, à San Clemente, et il y avait un rassemblement de voitures comme il y en a chaque semaine là-bas, dans un stationnement de centre d'achat. Et ça ne durait que quelques heures seulement, ça aussi. C'est la formule américaine, des fameux Cars and Coffee, le dimanche matin, très tôt puis à midi, tout est terminé. C'est parfait. Moi, j'adore ça. Et tu arrives là-bas, il y a des Lamborghini de l'année, il y a des Mustang 65, il y a des vieux Honda Civic modifiés, il y a une Ferrari... Des années 60 que tu avais aperçues. Oui, j'oublie le modèle, mais c'est une Ferrari de la fin des années 60. Un truc digne d'amuser au loin. Ah, absolument. Mais qui est là, dans tout ça, tout bonnement. Mais qui est stationné à côté d'un Dart Swinger. Tu sais, tu as une disparité qui est incroyable. Écoute, il y avait une BMW Z8 Alpina. Tu sais, donc des voitures modernes, des voitures beaucoup plus anciennes. Et ça, c'est hebdomadaire. Un couple qui s'est présenté là-bas, la dame avait une BMW M4 verte flambe en oeuvre, et le mari avait un Volkswagen Beetle 1963 de la même couleur que la BMW, complètement modifié avec une suspension pneumatique et un panier de bois sur le toit. Wow, ça fait beau du haut. C'était spécial. Même si la Beetle est modifiée, j'ose croire que la BMW est un petit peu plus rapide. Légèrement, ça c'est sûr. Je sais que la Volkswagen avait été modifiée, mais de là à aller chercher 484 chevaux, je ne penserais pas. Merci pour les étoiles en passant, et bonjour à Pierre Chartrand qui nous regarde. Sinon, pour les nouveautés, au Salon de l'Autosport à Québec, il y aura cette année un encamp. Ce sera une première, je crois, pour cet événement-là. Oui. Je ne suis pas exactement certain de la manière dont tout ça aura lieu, mais il y aura un encamp où on pourra se procurer et se battre pour avoir... Il y aura un encamp, en fait. L'encamp va se dérouler, si ma mémoire est bonne, de 19h30 à 22h, le samedi, et de midi à 14h30 le dimanche. Les véhicules vont être sur place. Les gens vont pouvoir miser sur les véhicules, autant sur place que de façon virtuelle. Moi, je devais amener une de mes voitures à l'encamp. Je l'avais déjà mentionné dans d'autres lives. Et malheureusement, pour une question de... J'ai été malade pendant une semaine, la semaine passée. Je n'ai pas eu le temps de la préparer, ce qui fait que malheureusement, je ne l'amènerai pas. Mais j'ai hâte de voir l'engouement qu'il va y avoir autour de cet encamp-là, parce que là, ça va dépasser le cadre de uniquement les visiteurs qui vont être sur place. Et il y a une liste de véhicules qui ont été annoncés. Même Michel Barrette va mettre deux de ses voitures à l'encamp là-bas. Bon, j'imagine qu'il y aura des réserves, là. Mais bref, on va voir quel sera l'engouement pour tout ça. Ça risque d'être assez intéressant. Puis le fait que l'événement n'ait pas eu lieu pendant deux ans, j'ai l'impression qu'on aura droit à des nouveaux véhicules, des véhicules qui auront été restaurés pendant les deux dernières années et qu'on n'aura pas encore vus dans les expositions du Québec. Alors, il y aura peut-être cette touche de nouveauté que j'attends avec impatience. Voilà. Alors, c'est ça. Ça a lieu vendredi, samedi, dimanche qui s'en vient. 29, 30 avril et 1er mai. Ouvert en soirée, le vendredi et le samedi. Ça, tu sais que ça veut dire qu'on va être là jusqu'à 10h tous les soirs. Absolument. Je suis bien au courant. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vendent de la bière sur place. Ah, d'accord. Il y en a qui vont commencer à consommer bien avant que ça ferme. Mais ça ne pourra pas être notre cas, malheureusement. Parce que c'est commanditain par Coors Light, je pense. Ah, OK. Et ont-tu d'autres choix? En veux-tu une froide? Oui, c'est ça. Il y a un genre qui dit, mets ta série que ça a l'encamp, tu vas être surpris. Donc, ça va être beau. Tu vas être surpris de voir que tu vas la vendre et que tu veux la garder. Mais c'est de loin. J'ai une douzaine de voitures. C'est de loin celle pour laquelle je reçois des offres. Hey, tu as-tu encore ta CRX? Je suis acheteur. Les gens s'arrachent ça. Et c'est probablement celle à laquelle tu es, peut-être à part la grosse brune, mais à laquelle tu es attaché et qui va bien malgré ses 30 ans et à laquelle tu as 100% confiance. Parce qu'une auto de 30 ans, aussi fiable soit-elle, ça peut parfois être un peu imprévisible, mais elle, visiblement, tu sembles avoir une confiance pas aveugle, mais pas loin. Et je me permets d'être d'accord avec Dominique Malot qui nous dit, la Coraline, ce n'est pas de la bière. Oui, je suis un peu d'accord. La CRX, c'est le symbole de ma génération. C'est la voiture que tu voulais avoir quand j'étais en secondaire 5. Tu sais, il y avait des gars qui avaient des Cavaliers Z24. Oui. Quelques-uns qui tripaient sur des GTI. Mais tu sais, une GTI, c'était plus, je ne sais pas, c'était-tu plus inaccessible? Puis, aussi drôle que ça puisse paraître, j'avais pas mal de monde dans mon entourage, il y avait des Ford Escort GT de la fin des années 80. Mais ça, c'est disparu en poussière. Mais celle qui a été la plus adulée, c'était la CRX. Parce que non seulement elle était le fun, elle était cute, elle était tout ce que tu voudras, mais elle était tough. Est-ce que c'était une bonne chose pour les jeunes batteurs de voitures que nous étions? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Bon, moi, je n'en ai pas eu une CRX quand j'étais jeune. J'ai eu des Civics, mais je n'ai jamais eu de CRX. C'est le cas de beaucoup de gens qui en rêvent aujourd'hui ou qui peuvent se permettre d'en acheter une à 10, 15, 20 000. Beaucoup de gens qui n'en ont pas eu quand ils avaient 16 ou 17 ans, mais qui aujourd'hui peuvent se le permettre, mais ils continuent d'en rêver quand même. Puis tu sais, moi, j'ai toujours, toujours, mais toujours amèrement détesté cette mode des kits de jubes, des roues trois branches, des doubles ailerons, des néons. Et avec Fast and Furious, là, beaucoup aussi. Ah, avant ça. Oui, mais ça a été le festival après ça, des néons, des roues chromées, des effets de sol qui ne finissaient plus, la peinture au airbrush, une télé dans la valise. Des garde-boue. On en a eu du mauvais goût, là. C'est tout ventable. Mais parfois, c'était difficilement réversible, là. Alors, que ma voiture, à moi, bien qu'elle ne soit pas de la couleur dont je rêve parce qu'elle est noire, elle soit originale, 100 % originale, sans aucune modification, hormis la radio, c'est ce que j'aime de cette auto-là. Et c'est ce qui fait qu'elle est spéciale maintenant. Puis, je suis d'accord, oui, mais je suis d'accord aussi que je la conduis avec ses roues de 14 pouces puis sa suspension un peu mollasse. Puis, c'est sûr qu'avec une suspension Thigne puis des roues de 15 pouces, voire même 16, peut-être. Oui, mais ça n'explique pas les dragons peinturés au airbrush. Non, mais je comprends pourquoi. Tu sais, je pourrais apporter deux, trois modifications à l'auto qui la rendraient plus agréable sur la route. En même temps, je ne la conduis pas assez pour dire, je vais investir quelques milliers de dollars dans une suspension, dans des trucs comme ça, juste pour qu'elle soit un peu plus agréable. Parce que ce que j'aime, c'est aussi de l'avoir dans son état d'origine à 100 %. Comme dans le catalogue. Fait que je vais la laisser comme ça. En fait, la seule modification qu'il y a qui n'est pas comme au catalogue, c'est le fait qu'elle ait des vitres teintées et que j'ai le goût de les enlever. Ben oui et non, parce que ça préserve ton intérieur aussi. Oui, mais elle dort au garage. Elle dort pas dehors. Parce qu'une CRX qui dort dehors, on sait ce que ça a donné au Québec. Cinq ans après, il y avait des trous dedans. D'ailleurs, la grosse brune a commencé à me sortir quelques petits bourgeons à gauche à droite, notamment sur le bois. Donc le bois peut rouiller? Oui, c'est surprenant. Tu vois, à l'école, il m'avait dit que ça rouillait pas du bois. Ben peut-être... Des petites nouvelles pour vous. Aurais-tu l'intérêt à te transformer en Woody Woodpecker et regarder ce qui se cache sous ce bois fin, fin, fin? Peut-être y a-t-il un peu de métal. Oui, c'est ça, peut-être. C'est une drôle de conception, on ne comprend pas pourquoi. Alors voilà, on sera au Salon de l'autosport de Québec ce week-end. Et là, on voulait faire un retour sur, évidemment, le Salon du véhicule électrique auquel on a participé. Oui, on a passé une bonne partie de la fin de semaine dernière. C'est un événement qui avait eu lieu à l'automne dernier. Normalement, l'événement a lieu au printemps, mais bon, pour des raisons qu'on connaît, ça avait été décalé à l'automne. Et on a repris pour... Quelqu'un qui a dit que c'est peut-être un clou dans le bois. Ah, oui. Oui, mais ce n'est pas un clou à tête plate, visiblement. Non, c'est ça. Le clou bourgeonne aussi. Bon. Oui, donc on reprenait pour 2022 les dates originales, c'est-à-dire au printemps, au Stade Olympique. Et il y avait beaucoup de nouveautés sur place. Je pense au Toyota BZ4X, au Subaru Solterra aussi, à la nouvelle version du véhicule Imperium, que tu conduis d'ailleurs en ce moment, Antoine. Qui est de l'autre côté de la porte de garage. Oui, oui. Et donc, quelques nouveautés comme ça qui étaient très attendues. Les gens ont pu revoir la Hyundai Ioniq 5, la Kia V6. Et nous, on était là pour répondre aux questions du public. Oui. Et revoir le public aussi, parce que c'est un bon moment pour nous de nous imprégner des impressions des gens qui conduisent ces véhicules-là toute l'année. Mais il y a des thèmes qui revenaient très souvent, parce qu'on avait sur place toutes sortes de gens. Donc, des gens qui roulent en véhicules électriques depuis 2014 et qui ont commencé avec une Leaf première génération. autant que des gens qui se sont rendus compte il y a deux semaines que le gaz était cher. Puis peut-être qu'éventuellement, ils pourraient y penser. Alors, bref, beaucoup de gens étaient très surpris de constater les délais d'attente pour les véhicules électriques les plus prisés. Parce que chez Mazda, les délais sont peut-être plus raisonnables avec le MX-30, par exemple. Mais donc, les gens, d'un côté, étaient surpris d'apprendre cette donnée-là. Parce que si on n'a pas magasiné de véhicules depuis deux ans, on n'est pas forcément au courant. Et de l'autre côté, on a des gens qui attendent leur véhicule depuis plus d'un an. Et c'est repoussé de mois en mois. Il y a quelqu'un qui a écrit le salon des véhicules « Backorder ». C'est un peu ça. Parce que quand on nous posait la question « Bon, moi, j'aimerais ça avoir une Ioniq 5. » Bien, parfait. Mais ça va être 18 à 24 mois. Bien, tu sais, ce n'est pas ce que les gens veulent. Les gens veulent avoir un véhicule dans un avenir rapproché. Puis là, la question suivante, c'était « Ok, bien, si on élimine la Ioniq 5, bien, quel véhicule je peux avoir? » Pas grand-chose, malheureusement. En fait, ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai donné une conférence là-bas où j'ai expliqué « Bienvenue à ce salon des véhicules que vous ne pouvez pas acheter. » C'était un peu ça. Il y a un peu d'ironie, mais c'est l'ancien vérité. Il y a un peu d'ironie, mais en fait, par ma conférence, ce que je voulais, c'est prouver qu'on met la faute sur la COVID et sur les puces électroniques pour expliquer la pénurie de véhicules chez les concessionnaires et particulièrement la pénurie de véhicules électriques. Maintenant, j'ai aussi mentionné que les trois véritables raisons pour lesquelles il n'y avait pas d'Ioniq chez les concessionnaires, il n'y avait pas de disponibilité pour un Mac-E, pour une Bolt, etc., c'est la volonté du constructeur automobile à véritablement vouloir vendre ce véhicule-là sur notre marché. Et la preuve, c'est que les deux seuls constructeurs automobiles qui sont 100 % dédiés à la voiture électrique, en l'occurrence Tesla et Polestar, eux sont capables de te livrer un véhicule à l'intérieur de trois mois. Oui, parce que demain matin, vous commandez une Polestar 2, vous allez l'avoir au courant de l'automne. Et vous pouvez peut-être, si vous êtes chanceux, de l'avoir d'ici quelques semaines. Donc, c'est un produit qui est fait en chaîne, bon, l'approvisionnement n'est pas facile, le transport est long, c'est un véhicule convoité en plus, ce n'est pas un fond de baril comme le MX-30, c'est un véhicule convoité. Puis la Tesla Model 3, c'est une voiture convoitée, tu dis? On en a vendu 4 300 au Québec l'année passée. C'est énorme. Il s'est vendu plus, c'est un parallèle que je faisais un peu pour être humoristique, mais il s'est vendu plus de Tesla Model 3 que de Mazda 3 au Québec. Et il fut une époque pas si lointaine où la Mazda 3 était la voiture la plus vendue au Québec. C'est très bien. Et la voiture la plus vendue au Québec l'an dernier, c'était la Corolla, devant la Civic, qui s'est vendue à un peu moins de 12 000 unités. Donc, trois fois plus qu'une Tesla Model 3, mais on parle d'une Corolla à 23 000 $, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est beau de voir comment les mœurs sont en train de changer, mais en même temps... Ceux qui veulent en vendre sont capables d'en vendre. Ceux qui veulent en vendre sont capables d'en vendre. La volonté du constructeur à vendre un véhicule chez nous, c'est une première chose. La réalité du marché dans lequel on se trouve par rapport au marché nord-américain, donc le Québec, qui représente 2,5 % du marché nord-américain, ne pèse pas lourd dans la balance. Et on sait qu'en Amérique du Nord, de façon générale, ce n'est pas encore l'électrique qui pogne. Alors, on est qui, nous autres, le Québec, pour imposer nos goûts, puis nos mœurs, puis ce qu'on veut avoir. Et il y a aussi la question de la profitabilité. Ce n'est pas payant vendre un véhicule au Canada, point final. Ce n'est pas compliqué, là. Et d'ailleurs, de plus en plus de constructeurs débarquent chez nous avec des nouveaux véhicules, premièrement en retard. Donc, prenez par exemple l'exemple du nouveau Grand Cherokee de Jeep. Il arrive chez nous pratiquement 5-6 mois après être arrivé aux États-Unis. Le Hummer, un an plus tard. Le Grand Wagoneer, pour reprendre cet exemple-là, c'est un véhicule qu'on vend chez nous, oui, qui est disponible au compte-gouttes, mais il n'y a pratiquement pas de rabais par rapport au prix US. Ça veut dire, autrement dit, tu prends le prix américain, tu le convertis en dollars canadiens, puis c'est le prix qu'on va te le vendre. Ce n'est pas intéressant pour le Canadien de s'acheter ça, là. Ben non, à 132 000 $, le Grand Wagoneer que j'ai conduit récemment, ça n'a aucun bon sens. Mais c'est un véhicule de 100... J'en ai croisé un tout à l'heure, un Grand Wagoneer, plaqué personnel en plus. Ben c'est correct. Ben oui, c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est que si ce véhicule-là se vend 105 000 $ aux États-Unis, ben chez nous, tu convertis, il se vend 132, c'est normal. Oui. Mais ce n'est pas ce qui se fait dans l'industrie. Donc autrement dit... Il va être dans 110, quelque chose comme ça. Les constructeurs font... Il y a un petit décalage, mais pas l'équivalent du taux de change. Non, c'est ça, exactement. Ben tu sais, les prix des véhicules ont explosé. Puis là, le dollar américain versus le canadien, écoute, ça fait mal. Ça augmente de façon faramineuse le prix des véhicules. Puis tu regardes les échelles de prix aux États-Unis. Bon, regarde. En veux-tu un autre exemple? Le Maverick. Je prends souvent l'exemple du Ford Maverick. Lorsqu'on l'a lancé sur le marché américain, PDSF d'entrée de base... 19,995. Puis ici, on l'affichait à 20... Oups! On va essayer de régler ça. On n'est pas... Non, on a un petit problème de technique. On va te tenir, on va te tenir. On va essayer. On va espérer. On est un peu sur le cas. Oh! Oui, donc quand on a lancé le Ford Maverick aux États-Unis, on a fait... Là, j'essaie de recadrer, là. Oui, j'essaie de reprendre tes idées. Mais on a lancé le Maverick à... Ça ne marche plus partout. C'est pas bon. Est-ce que le Ford Téléphone serait décédé? Oui, il est en train de mourir, là. On l'essaie. On l'essaie. Ah, je comprends. On l'essaie, OK? S'il te plaît, ne flanche pas tout de suite. Je m'excuse pour les détails techniques. On l'essaie. OK. Donc oui, quand Ford avait lancé le Maverick, premièrement d'arriver avec une camionnette plus petite que l'habituelle, d'avoir une camionnette hybride, déjà là, c'était impressionnant. Et aux États-Unis, on était sous la barre des 20 000 $. Genre, il y avait de quoi être impressionné, mais au Canada, c'était un petit peu différent. Alors, c'est sûr. Puis, 19 1995, au Canada, c'était 25 900. Oui. Après ça, on ne l'a pas dit à personne. On l'a monté. Pouf! 26 900. Et après ça, on nous a dit, ah, il n'y en a plus. Bien, il n'y en a plus, puis il n'y en a pas eu longtemps. Bon. En plus. Et moi, quand j'étais aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, bien, j'en voyais partout. Oui. J'ai même une photo d'un Maverick en Californie avec deux planches de surf dans la caisse en arrière, avec deux gars un peu hippies assis là-dedans. Wow! Ça avait l'air d'une pub. Wow! Ça avait vraiment l'air d'une pub. Quand j'étais en Utah, j'ai eu le droit aussi à une belle scène de camionnette très, très, très moderne, c'est-à-dire un Willis Pick-Up Truck, là. Oui. Et un Rivian juste à côté. Ah oui? Côte à côte à la lumière rouge. C'était vraiment le choc des générations. Ah, voilà un autre bel exemple de véhicule qui va arriver bien en retard chez nous. Mais aux États-Unis, ça roule déjà. Bien oui. J'en ai croisé un sur la route. Mais ici, donc. Ah non, bonne chance. On est loin de là encore. Fait que, c'est ça. Ça explique un peu la disparité de plus en plus grande entre nos marchés, puis la véritable raison pour laquelle vous allez attendre votre véhicule électrique bien, bien, bien longtemps. Bon, le salon du véhicule électrique, ça a été pour moi une grande réussite. Oui. Je te le disais un peu plus tôt aujourd'hui, 43 000 auditeurs, auditeurs, visiteurs. Oui, contre 25 000 l'année dernière. Donc, c'est une belle progression. Ça démontre bien l'intérêt qu'ont les Québécois pour l'automobile électrique. Puis ça démontre aussi que les gens se sont ennuyés d'aller voir des véhicules rassemblés comme ça, j'ai l'impression. Parce que oui, il y avait des gens qui étaient prêts à... Des visiteurs qui vont se convertir en achetants. Mais je pense qu'il y avait des gens qui avaient juste envie de participer à un salon, puis de voir de près les nouveautés. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Oui. Je suis un peu déçu que certains constructeurs soient toujours absents. J'ai l'impression, et l'analogie est forte, que quand on prend des décisions dans un bureau-chef en banlieue de Toronto, on n'est peut-être pas au courant de ce qui se passe au Québec et à Montréal. Mais moi, je ne te trouve pas l'île. Je peux dire qu'on est assis sur nos mains. On peut dire qu'ils s'en calissent. D'accord. Je pense qu'on peut... Dans ma grosse brune, j'ai le droit de s'acquer. Ils s'en calissent. Mais la vérité, c'est qu'il y a des gens qui ont mis un dépôt il y a un an pour un Volkswagen ID.4, puis qu'ils n'ont toujours pas pu s'asseoir à bord d'un véhicule. Ils ne prennent plus les commandes, je le sais. En même temps, quand tu es un constructeur automobile avec un budget X, puis qu'on te demande de dépenser, je ne sais pas, les frais pour... Je ne sais pas quels sont les frais pour le Salon du véhicule électrique de Montréal. Une couple de mille. Mettons que ça coûte 50 000 ou 75 000. Pour un Volkswagen d'être dans un terrain de 20 par 20, ça ne coûte pas 50 000 piastres. Écoute, ça coûte 2,5 millions au Salon de l'Auto de Montréal. Oui, mais là, attends, les terrains ne sont pas de la même grandeur. Prends l'exemple de Subaru, qui avait un petit kiosque bien simple avec deux véhicules puis un comptoir. Tu n'es pas obligé d'avoir la moitié de l'air de jeu. Si Volkswagen avait été là avec une enseigne lumineuse puis un ou deux ID4 empruntés à des dealers locaux avec un peu de personnel d'agence, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas venir la plateforme en direct d'Allemagne par bateau express, ce n'est pas ça. Mais tu sais, pourquoi les constructeurs automobiles ont... Tu sais, il faut comprendre tout le contexte. Les constructeurs automobiles ont choisi massivement de délaisser les salons automobiles ces dernières années pour des raisons évidentes. Des raisons de coût et des raisons de non-disponibilité de produits. À quoi bon se présenter dans un salon de l'auto pour promouvoir des véhicules que tu n'as pas? Pourquoi tu fais de la pub en télé? Pourquoi tu fais de la pub sur Internet? Oui, mais je veux dire... Ça ne me vient. Ça ne me présente pas. Oui, je comprends, mais quand tu regardes... C'est un minimum de respect pour les gens qui attendent depuis deux ans et qui t'ont laissé un dépôt. C'est un minimum de respect. Non, non, je suis d'accord, mais je veux dire... Mazda n'était pas présent. Elle aurait pu être présent avec le MX-30. Porsche aurait pu revenir. Je pense que c'était une belle attraction au salon de l'année passée. Puis même si... C'était un autre exemple, ça. On est allé chercher des véhicules locaux. La Taycan rose, là, qui reprend l'esprit d'une ancienne voiture de course. C'est une voiture locale. Oui. Pas besoin de faire venir des véhicules d'Allemagne. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, bon... Tu vois, Audi était présent. BMW était présent. Il avait des beaux kiosques. Mercedes, pas là. Non. GM était là. Ford était là. Mais Chrysler n'était pas là. Oui. Bon. Puis bon, évidemment, pour rien que tu as dit, que Honda n'était pas là. Mais ça, on comprend pourquoi. Ce n'est pas l'essentiel du véhicule de la essence. Mais le grand absent, c'était Nissan? Nissan qui n'était pas là. Bon, nous, on avait un peu spéculé en disant que la Leaf, c'était chose du passé. Mais visiblement, elle reviendra. Non, la voiture, techniquement, va exister. Mais Nissan n'a plus de véhicules à vendre en 2022. Non, mais elle n'a rien pour 2023, la Leaf. Mais ça, c'est une erreur. Moi, je considère que Nissan, c'est une véritable erreur parce que c'était l'occasion. Ben oui, et Long est à Toronto. C'est le seul que tu es allé voir, toi, à Toronto. Oui. Mais tu es le seul qui a pu le voir, là. Les gens qui attendent déjà depuis un an. Karine Van Asse, qui l'a vu aussi. Ah, OK. OK. Vous êtes deux, d'abord. Un club très sélect. C'est ça. Mais question quick, la semaine prochaine. C'est juste... Quels sont en commun, Antoine Joubert et Karine Van Asse? C'est pas mal, le seul point. Et la différence, c'est qu'elle, elle a été payée pour aller le voir. Ah, d'accord. C'est ça. OK. Donc, oui, Nissan aurait eu intérêt et avantage à être là. Parce que tout le monde te parle de la Yonex 5. Tout le monde te parle de Polestar. Tout le monde te parle du Mach-E. Le Nissan Ariya, personne ne l'a vu. Personne ne sait ses voix. Oui, on a eu des demandes. Des gens qui se demandaient où il était parce qu'eux avaient déposé, avaient remis à dépôt. Ça aurait été la moindre des choses d'amener le prototype avec le volant à droite. Ça n'aurait pas été la fin du monde. Autre grand absent? Mitsubishi? Oui, avec le PHEV. Ça, par contre, ça se défend parce que je sais qu'au Canada, ils n'ont pas de véhicule. Ils ne l'ont pas, le PHEV. Puis, je pense que s'ils l'avaient eu, je pense que s'ils l'avaient eu, il aurait été présent. Amener le vieux, ça ne sert à plus à rien. Ça, ça se défend. Mitsubishi, c'est le seul que je suis capable de dire, OK, je comprends. Je comprends que chez Mitsubishi, on n'ait pas non plus le même budget marketing que GM Canada. Ça, je l'entends aussi. Oui, oui. Parce que ce n'est pas un constructeur de la même, je pèse mes mots, mais de la même envergure et qui n'est pas équipé de la même manière. Non, mais par contre, quand tu prends une décision, elle peut se prendre pas mal plus vite. Oui. On peut être plus flexible, plus agile. Le grand génie, l'année passée, qui a décidé à la dernière minute que GM ne serait pas au Salon du véhicule électrique de Montréal à 48 heures d'avis alors que tout l'équipement était ici. C'est bon, j'ai eu cette conversation avec des gens chez GM et on m'a dit, ah non, non, on n'avait absolument pas l'intention d'être là. Oui, c'est ça. On le sait ce qui s'est passé. À d'autres, merci. C'est ça, c'est quelqu'un à Hachawa qui a pris une mauvaise décision. Il se l'est fait dire, pas à peu près, d'arriver en grand avec tout ce qu'il fallait. Le Cadillac Liré qui est magnifique. Le Hummer, tous les gens étaient contents de le voir aussi. La Bolt qui est de retour après cette pause. On avait une belle superficie. On avait une belle attraction dans le milieu avec la plateforme Ultium. On avait quelque chose de franchement intéressant. On aurait pu amener la EV1 aussi. Je ne sais pas. On est sûr qu'on veut revenir là-dessus. Non, c'est ça. Je voulais passer le commentaire de, je veux juste voir Frédéric Moisan qui parlait de la Saturn EV1 ou de la GM EV1. Je ne pense pas qu'on veut revenir sur ça. Non, je pense qu'on essaie de tourner il fait longtemps. Et ceux qui n'ont pas vu le film, il faut voir ça. C'est disponible gratuitement sur YouTube. Who killed the electric car? Oui. Alors, il y a Jimmy Lee Curtis là-dedans, entre autres. Tom Hanks qui avait été un des locataires. Des locataires. Oui. Plusieurs vedettes américaines qui avaient loué cette voiture-là à l'époque et avaient été obligées de redonner les clés et ont vu leur voiture se faire écraser sous leurs yeux. Oui. C'était impossible de la racheter. Il y a quelques unités qui ont été conservées. Il y en a une au musée Ford, entre autres, dans d'autres musées américains, dans des écoles aussi. Mais c'est à peu près tout, malheureusement. Et ça, ça fait quoi? 25 ans, là? Je serais tellement curieux aujourd'hui d'essayer cette voiture-là et de la comparer avec ce qui se faisait. Ou même avec ce qui se faisait il y a 7-8 ans. Oui. Avec une Leaf, avec une I-Miev, une e-Golf. C'est véhicule électrique de première génération, que j'appelle. Oui, c'est ça. Oui. Je serais vraiment curieux. Enfin, bref. La conclusion du salon, pour moi, il y avait des absents. Oui. Il y en aura certainement encore plus au prochain salon de l'automne Montréal. Oui, je comprends. Mais quand, justement, là, tu es dans ton building en vert, là, ou dans un immeuble brun industriel à Hachawa, tu vois bien que l'année dernière, il y avait 25 000 personnes. Puis que cette année, il y en a eu 43. Puis il y en aura probablement 50 l'année prochaine parce qu'on va essayer de faire quelque chose de plus gros, d'étirer les heures d'ouverture. Ça aussi, c'est un point, ça ferme à 5 heures ou à 6 heures. C'est tôt pour un salon. Oui. Donc, si on prolongeait ça, je suis certain qu'on pourrait attirer plus de monde. Je ne peux pas croire que 50 000 personnes sur trois jours, ce n'est pas intéressant pour eux. Non. Désolé, je suis amère un peu. Il ne faut pas oublier un truc non plus, c'est que ce salon-là aurait pu être plus complet. Et si tu me permets, en ajoutant ces constructeurs qui étaient absents au lot qui étaient déjà là, ça éliminerait les quelques kiosques de vendeux d'oreillers puis d'abonnements à des magazines qui n'ont pas d'affaires là. Tu sais, ça... À quand les chaussettes et les ceintures... Tu sais, tu es dans un salon du véhicule électrique puis il y a un gars qui vient te proposer une couverte chauffante et va te brancher ailleurs. Va-t'en. Je ne suis pas au marché au puce Saint-Eustache. Je n'ai pas oublié de ça. Au salon de l'auto de Montréal, on tente à chaque année d'éliminer ça. Il réussit toujours à s'en glisser un ou deux dans le lot qui essaient de te vendre. On ne sait pas trop quelle cochonnerie. Mais c'est ça. Tu sais, la salade de Kale à 17$ vendue dans le stade, je vis avec. C'est correct. Mais je n'ai pas besoin de m'acheter une couverture chauffante. Est-ce qu'on a le temps pour une anecdote qui ne changera rien au cours de l'histoire? Absolument. Quand j'étais petit garçon, j'allais au salon de l'auto de Montréal avec mon père et mon grand-père. Mon grand-père qui n'avait aucun intérêt pour l'automobile, mais qui venait avec nous pour nous suivre et surtout trimballer les sacs de brocheux. Je n'ose pas dire qu'il était naïf, mais en tout cas, c'était très facile de lui vendre quelque chose. De l'approcher. Et il avait le don de s'enfarger dans tous les kiosques de cartes de crédit, de cartes bancaires. Et là, on le perdait. Il n'avait pas de téléphone cellulaire, rien pour le retrouver. toutes les cochonneries que tu pouvais imaginer. Lui, il y allait, comme il n'y avait pas d'intérêt pour l'automobile, de voir quelqu'un qui lui tendait la main pour lui vendre un produit exceptionnel. Il était très joueur à ça. Alors, oui, on... Et même Petit Germain savait à l'époque que c'était une arnaque. C'était loin de ça. Parce que je ne suis pas vieux, mais j'ai quand même connu le salon de l'auto au Stade olympique. et... Oui, tu ne vas pas être vieux. Non. Parce que c'était en 2000... 2000, la dernière année? Est-ce qu'on était retournés après la neige? Oui, hein? Ah, bien, message ici, il y a Alain Deschâtelet qui a deux billets à vendre de Salon de Québec. Mais on ne sait pas quel salon. Oui, parce que le salon du véhicule électrique déménage à Québec pas en fin de semaine. L'autre d'après. L'autre d'après. Alors que nous serons en Pennsylvanie. Et moi, je conduirais au retour... parce que là, je suis sorti... On est sorti du salon du véhicule électrique. J'ai pris le volant de l'Imperium et du salon de Québec, je vais sortir avec la BZ4X puis je vais m'en revenir à Montréal. En BZ4X? En BZ4X. Wow, c'est bien ça. Et version de base roue motrice avant la plus dépouillée. Ah, ça existe? Ça existe, oui. Profites-en, ça ne sera produite. Mais Toyota est probablement un des seuls constructeurs qui pousse des modèles d'entrée de milieu de gamme. Oui, auprès des médias, mais ce que je veux dire auprès des consommateurs... Même auprès des consommateurs... Des BZ4X à 44 999, il n'y aura pas. Hum! Non, non, non. C'est zéro payant. La preuve, le RAV4 Prime, qu'est-ce qu'on a livré? Du SE ou du XSE? Non, non. 85 %, c'est du XSE Premium, oui. Bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on risque de vendre plus de BZ4X de base que Hyundai va vendre d'Ioniq 5 de base. Hyundai n'en vole pas, là. Ben non, le véhicule n'existe même pas. Tu sais, je veux dire, il n'y a même pas de thermorégulation, ils ont tout fait pour que tu ne l'achètes pas. Fait que peut-être qu'il y en a un quelque part, là, mais bref. À suivre. Dans la série des plugs, là... Quoi donc? On peut-tu dire que samedi matin, on va être très actifs. C'est un gros programme samedi parce qu'on commence ça ensemble, tous les deux, dans la Grosse Brune de 9h à 10h à peu près. Pour ceux qui viennent de joindre à nous, on va être en live Facebook au salon de l'Autosport de Québec avec la Grosse Brune sur place à 9h samedi matin. Donc, vous pourrez nous écouter dans la file pour rentrer à la billetterie. Puis si vous êtes en chemin, ben écoutez l'audio puis ce sera correct. Ensuite, de 10h à 11h sur Cube Radio, on va avoir l'émission de radio du Guide de l'Auto. On reçoit Pierre-Henri de Formation Extrême pour parler d'entretien de véhicules à essence et de véhicules électriques. Et après ça, petite pause de 11h30, petite pause d'une demi-heure et à 11h30, ce sera l'émission de télé cette fois du Guide de l'Auto. Oui. Puis là, on va faire l'essai, Gabriel et moi, de la BMW M3 X-Drive. Là, vous n'avez pas enlevé les portes. Non, on n'a pas enlevé les portes. On n'a pas enlevé les portes. Merci d'ailleurs aux auditeurs qui ont été plus de 200 000 à nous écouter chaque semaine depuis le début sur TVA en direct. C'est une très belle performance. On était très bien contents. 200 000, franchement, pour une émission qui débute. Oui, puis ce n'est pas la plage horaire la plus... Ce n'est pas dimanche 20h. Non, non, c'est ça. On ne compétitionne pas avec tout le monde en parle. Non, 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 il y a de quoi être fier. Oui, c'est ça, c'est bien le fun. Là, Gabriel et moi, on a essayé une dernière voiture dans la neige avant d'arriver quelque part dans le printemps parce qu'évidemment, vous aurez compris qu'on a tourné ça il n'y a pas longtemps, mais le temps... Il y a un petit décalage entre le moment de tournage et le moment de diffusion. Et là, on a mis à l'essai la M3 X-Drive sur le circuit de méca-glisse. Bien le fun, sacrée belle machine, très chère, évidemment. On arrive à oublier les narines en avant puis moi, sur la M3, ça ne me dérange pas. Ça me dérange sur une 430 coupée, ça, je trouve ça horrible, mais sur une M3 plus agressive, les voilages et tout ça, j'adore ça. C'est une bagnole qui m'a vraiment impressionné. Maintenant, je veux aussi mentionner qu'on va avoir une chronique avec Mathieu Roy sur les 25 ans du jeu vidéo Gran Turismo. Je ne sais pas si vous êtes gamer, ce n'est pas mon cas. J'ai joué à Gran Turismo. Mais tout le monde a déjà joué. Oui, à un moment. Moi, j'ai joué à Gran Turismo 1. J'ai joué pas mal à Gran Turismo 1. Dans le temps qu'il y avait... Il y avait le choix entre la pixel rouge ou la pixel bleue. Puis on trouvait... Non, c'était déjà beau, là. Mais on trouvait dans ce temps-là que c'était tellement réaliste qu'on ne pouvait pas s'imaginer que ça pouvait être plus réaliste que ça. Puis quand tu regardes ça aujourd'hui, tu fais, oh boy, on est loin, là. Oui, et ça va continuer de s'améliorer. Tu sais, fait que c'est fascinant. Puis Mathieu, dans le reportage, nous dit une phrase qui est très drôle. Il dit, être ignorant, c'est parfois la plus belle chose au monde, tu sais, parce que tu connais pas mieux. Ah oui, oui. Ce que tu as, c'est ce qu'il y a de mieux pour le moment. C'est ça. Et là, tu montres le clash entre Gran Turismo aujourd'hui et Gran Turismo il y a 25 ans. Et bref, tu vois qu'il y a un monde de différence. Mais Gran Turismo, ça a été bien plus qu'un jeu vidéo. C'est une plateforme d'éducation automobile. Ça a fait naître des passions pour l'automobile à bien des gens qui ne s'y seraient pas initiés autrement. Oui, il y a plein de supercars et de voitures très exotiques qu'on ne peut pas voir autrement que dans un jeu vidéo comme ça ou dans des... Oui, mais il y a des hands-off-fit aussi. Oui, oui, mais c'est l'opportunité pour bien des gens de voir pour la seule fois de leur vie ou le plus près qu'on pourra le voir des véhicules à très, très faible diffusion. Allez, il y a Marc-Henri qui dit que c'est Forza aujourd'hui qui est meilleur. Bon, là, je ne suis pas un expert. Mais Forza, ça ne fait pas 25 ans. Non. Bon, enfin, bref. La brochure de la semaine? Oui. Toujours dans la lignée de... On est à la 85e émission, alors on prend une brochure de 1985. D'une marque qui n'aura pas duré bien longtemps. Oh, non. Ça, c'était la façon de Ford de se lancer dans le monde de l'exotique. De la voiture européenne. Oui, disons pour mieux rivaliser avec BMW, Mercedes, parce que cette voiture-là, mais le temps aura donné raison à Ford, c'est une belle stratégie. Oui, oui, vraiment. C'est une grande réussite. La Mercure XR4 Ti que vous pouvez voir ici, qui n'était pas une vilaine voiture au demeurant, vous la voyez comme ça, c'était en fait une Ford Sierra qui était une voiture intermédiaire vendue par Ford Europe construite en Angleterre, qui n'était pas vilaine, mais qui n'avait certainement pas les qualités pour aller rivaliser avec une BMW Thierry 3 ou certainement pas une Mercedes 190 à l'époque. Et c'est ce qu'elle voulait faire. Puis on est arrivé avec ça, on a lancé une nouvelle marque qui voulait sonner exotique, Mercure au lieu de Mercury. Oui, on met un K. C'est ça, comme quand on met des trémas sur un nom. J'ai vu ça. La marque de yogourt qui a des trémas. As-tu vu les publicités d'un optométriste qui s'appelle Lunette, L-U-N-E-T-R-E-M-A-T. Oh là! Peut-être que si on ne se moquait pas de toutes les publicités, on aurait peut-être un ou deux comme en distinct. Oui. Oui, hélas, non, ça ne gagne pas fort au port. Mais hier d'abord... Encore les représentants de Bob Lé. Oui. Le téléphone ne sonne pas. ça ne s'est pas arrivé. Je ne suis pas en mode avion. Alors, Mercure, ça a été la brillante idée d'un sous-ingénieur de Ford, de lancé ça, d'amener une première voiture, la XR4 Ti qui était une Ford Sierra. On la vendait en Europe. Il y avait une Sierra Cosworth qui se vendait qui était une véritable voiture de performance. Et ensuite, on a amené la Ford Scorpio qu'on a vendue ici sous le nom de Mercure Scorpio. On l'a eu au Canada aussi? Oui. On l'a eu trois ans. Jusqu'en 89. 89, ça a été l'année où la compagnie est disparue sans même le dire à personne. Ah, c'est vrai, il y a Frédéric Noisan qui dit Asuna avec des trémas. Oui. Il y avait ça aussi. Et d'ailleurs, là, je bifurque, mais vous savez comment le nom Asuna a été... Tu l'avais déjà raconté, mais... A été inventé. Alors, il y avait un vendredi après-midi dans une salle de conférence de bureau de Oshawa chez General Motors. Bon, il faut trouver un nom à une nouvelle marque qui sera la riposte à Géo chez Chevrolet. Parce que Chevrolet avait des voitures importées qu'on vendait sous le nom de Géo, mais les consignants à Pontiac au Canada n'avaient pas d'équivalent. Donc, ça prenait une marque pour pouvoir vendre le Tracker, pour pouvoir vendre ce qu'on appelait jadis la Passport Optima qui était une Opel Cadet et qu'on allait rebaptiser. Est-ce que les gens écoutent encore? Je ne sais pas. OK. Et bref, on a commencé à penser pour finalement arriver à l'idée qu'il fallait que ce soit une marque au nom Ensoleillé, d'où le nom Sun. On a sorti le nom Sun puis on a tout simplement fait, mais tu sais-tu quoi? On va mettre un A au début, un A à la fin puis on va mettre des trémons dans le milieu puis ça va faire la job et c'est ce qui est arrivé. Aussi bête que ça. Comme quoi, des fois, hein? Ainsi allait naître le nom Asuna, une autre histoire à succès. Alors, Mercure, 85 à 89, on a vendu moins de 3000 voitures au Canada pendant 4 ans, deux modèles. Ce n'était pas une vilaine voiture et aujourd'hui, si vous avez ça, franchement, c'est une bagnole à conserver parce que c'est très rare. C'est une belle curiosité. Dans mon salon, j'ai une affiche qui était dans les concessionnaires Mercure à l'époque. Une belle grande affiche. Toi, tu as mis ça dans ton salon? Oui, oui, en haut du sofa principal. Bienvenue aux dames. Bienvenue aux dames. J'ai aussi une plaque d'immatriculation dans mon salon de 1972, rouge et blanche pour ma voiture qui est de 1972 et mes rinots sont rouges également. donc il y a un beau mariage des teintes. Franchement, c'était quoi? Décor de ta vie? Le pire, c'est que tout le monde te croit. Ah, ce n'est pas une blague. Non, je le sais, mais je veux dire, il n'y a personne qui pourrait t'obstiner là-dessus. Non, non. Ça ne peut pas être plus vrai. T'avais-tu des questions? Toujours. Donc, on a Dominique qui magazine une Nissan Versa 2022. Les problèmes de transmission CVT ont-ils été réglés? La fiabilité des astreuses historiques des CVT chez Nissan lui fait peur. Premièrement, magasiner une Versa, vous êtes un des rares parce que ce n'est vraiment pas une voiture qui connaît du succès et Nissan va probablement l'abandonner. peut-être que magasiner une Sentra pourrait être intéressant parce que pas beaucoup plus cher puis peut-être pas mal plus pratique. Honnêtement, il y a tellement peu d'écarts de prix entre les deux que rendu là... Tout dépendant des mois et des programmes du constructeur, c'est des fois même le même prix. Mais il y a des gens qui veulent avoir plus petit. Ce n'est pas gros une Sentra. Ben, elle est rendue, tu sais. Je le sais, mais même si tu vis en pleine ville, tu es capable de vivre avec une Sentra. Moi, j'ai l'impression que souvent, ça peut faire la différence parce qu'une Sentra, c'est quand même plus imposant. Oui, mais les magasins ton condo autrement, si une Sentra ne rentre pas dans le parking. C'est dur d'acheter ça de ce temps-là. Mais cela étant dit, oui, je choisirais une Sentra pour la petite différence de prix entre les deux. Mais est-ce que la transmission m'effraie? Je ne peux pas me prononcer pour le futur, mais depuis 4-5 ans, ça a l'air pas mal moins pire. On dit avoir réglé le gros problème en 2017 et c'est vrai que depuis 2018-19-20, des histoires de transmission sautées, je n'en ai vraiment pas entendu beaucoup. Il y en a beaucoup sur la route, pas des Versa, précisément, mais des Nissan en bois de CVT. C'est une boîte qui est faite dans une usine à proximité de chez Nissan au Mexique et qui fournit la grosse majorité des véhicules. Il y avait des pièces trop faiblardes là-dedans. Le mot du jour. Oui, faiblardes, tu aimes ça? Oui. Bon, parfait. Ça ne m'inquièterait pas. Vous dire que cette transmission-là va être fiable et durable pendant 15 ans, je ne peux pas m'avancer, mais c'est certain que c'est pas mal moins pire qu'à une certaine époque. De toute façon, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'une transmission CVT, ça lâchait rapidement. Donc, en dedans de 2 ans? En dedans de 2 ans, 3 ans, c'était souvent brûlé. Puis là, on remplaçait. Puis quand on remplaçait rapidement, on remplaçait par une autre transmission qui allait se brûler. Puis finalement, on régliait. Finalement, la garantie venait à échéance. Oui, mais tu as une garantie sur la pièce de remplacement. Puis bon, c'est un cauchemar de devoir remplacer ça parce que ça coûte cher. Puis bon, mais sur un modèle neuf chez Nissan, ça ne m'inquiéterait pas tant que ça. OK, question suivante. Écoute bien, il y a beaucoup de chiffres. On a Christine qui nous dit qu'elle a une roulotte de 18 pieds pesant environ 3250 livres depuis le printemps 2021. En 2019, ils ont fait l'acquisition d'un Kia Sorento V6 EX qui avait une belle cote pour tirer notre roulotte. À l'été 2021, nous avons voyagé avec notre nouvelle roulotte et j'ai un questionnement. Malgré le fait que notre véhicule puisse tirer 5000 livres sur l'autoroute, la transmission est toujours à plus de 3000 tours et nous consommons entre 16 et 22 litres au 100 kilomètres. Est-ce normal pour ce type de véhicule ou il y a quelque chose à faire vérifier? Nos amis ont un Toyota Highlander et la performance est vraiment plus intéressante. on voudrait faire l'ouest canadien mais avec ce véhicule on se pose sérieusement la question. C'est drôle parce que tirer avec un Highlander 5000 livres ce n'est pas génial non plus. En fait, je suis en partie d'accord avec ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'un Highlander va faire un meilleur travail pour le remorquage. Là où l'Highlander fait moins bien c'est que les freins ne sont pas assez performants et la suspension est trop molle. Mais le moteur et la transmission c'est pas mal plus efficace que ce que tu as dans un Kia Sorento où là tu consommes à outrance et tu fais travailler ta transmission qui ne passe jamais au rapport final. Donc, elle a en partie raison. C'est une mécanique le camion peut le prendre mais la mécanique est sollicitée beaucoup plus que dans un Toyota ou un Honda ou bon bref. Le véhicule n'est pas brisé ou défectueux? Non. Le véhicule va le faire. C'est juste que ça va consommer énormément. C'est en train de descendre encore. Ah oui. On est rendu presque à la fin. C'est très drôle. Je pense qu'on est dû pour un nouveau support. Oui. Boy, ça ne tient plus. veux-tu le tenir pour la minute qui reste? Hein? Est-ce que tu veux le tenir pour la minute qui reste? On va l'assailler. On va se canter un peu. Oui, c'est ça. Alors? Oui, donc, tout est correct avec le Sorento. Il n'est pas brisé ou... Non, rapproche-toi pas trop. C'est correct. C'est compris. Oui. OK. Dernière question, on a Daniel qui possède... Oh, t'es toute la cieuse, toi? Oui. J'y vais être rapidement. Qui possède actuellement un Mazda CX-7 GT Turbo 2010 et il aimerait le remplacer par un véhicule semblable mais qui serait moins dur sur le gaz car avec un turbo mettre du suprême avec le prix de l'essence c'est coûteux. Il avait pensé au Mazda CX-5 2.5 ou même à l'autre bac 2.5. Ouais. Quel bord il faut pencher? Je ne sais plus, là. que... Réponds à la question pendant que c'est next. Le CX-5 avec un moteur turbo ça va déjà être aussi sinon plus le fun que le CX-7. Mais on est encore dans... On n'est pas obligé de le rouler au super, mais... Non, on n'est pas obligé de le rouler au super, mais c'est quand même une machine assez intéressante à conduire puis peut-être que le CX-50 peut être le fun aussi. OK. Puis l'autre bac, bien, c'est sûr qu'avec le moteur turbo, c'est drôlement plus intéressant. Il parle du 2.5 qui est le moteur... Mais ça, c'est un peu... Ce n'est pas rapide, hein? Non, c'est ça. C'est ouf. C'est super, une hardback. Moi, j'adore ça, mais... Il ne faut pas être plus pressé qu'il faut. Non, ça prend le turbo pour avoir un peu de fun, je pense. OK. Très bien. La réponse à la question était évidemment blanche. Ah oui! Hein, Seigneur! T'es surpris. La réponse à la question... Qu'est-ce que tu veux dire par là? La réponse à la question, c'était... Bon, rendez-vous samedi matin, 9h pour un autre live dans un autre contexte. Nous aurons chacun un café cette fois, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Il y a Guy Nicolas qui nous dit qu'on descend dans la cave. Ah, on descend pas mal, là. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Bye-bye.